... Bonjour à toutes et à tous. J'ai la délicate mission de vous présenter l'offre de service avant la pause. Je vous demande encore un peu d'attention, s'il vous plaît. L'offre de service a été développée avec toute l'équipe d'Epiccience. Au quotidien, nous sommes 8 personnes à accompagner les équipes éditoriales des revues sur la plateforme. Au CCSD, nous sommes 4, Raphaël Tournois, responsable de la plateforme, Julien Charles et Jamel Chiban, les deux développeurs, moi-même, éditrice chargée de publication, qui m'occupe également du support pour les revues de sciences humaines et sociales, et aussi de toutes les activités éditoriales transverses. À INRIA, nous travaillons avec 3 chargés d'édition, qui sont plus spécialement chargés d'accompagner les revues d'informatique et de mathématiques appliquées. Donc Hélène Lovinger, qui est à Paris, Emmanuel Perrin, qui est à Lyon, et Catherine Scoton, qui est à Bordeaux. Et à l'Institut Fourier, Ariane Roland, qu'on a déjà beaucoup cité, qui est à Grenoble, et qui est plus spécialement chargée d'accompagner les revues de mathématiques. Nous travaillons avec une variété d'interlocuteurs et d'interlocutrices, qui sont essentiellement des chercheurs et des chercheuses, mais également des professionnels de l'information scientifique et technique, en édition, en documentation, et également des juristes. Essentiellement, nous travaillons avec les responsables des revues, donc les directeurs et directrices de revues, les rédacteurs et rédactrices en chef, les éditeurs et les éditrices scientifiques, tout dépend de comment les revues fonctionnent, ce que nous aurons l'occasion d'aborder à la table ronde après la pause. Avec les auteurs et autrices, bien sûr, qui déposent leurs manuscrits dans une archive ouverte. Avec les rélecteurs et les rélectrices, les responsables du copy-editing, qui peuvent être des personnes qui travaillent au sein des revues, quand les revues ont la chance d'avoir quelqu'un qui s'en occupe dans leur revue, ou encore des prestataires, donc en freelance, qui travaillent en indépendant. Et puis, bien sûr, également des éditeurs et des éditrices, parfois au sein de maisons d'édition, comme ça peut être le cas en France avec les presses de l'INALCO, dont deux des revues, Slovo et Société plurielle, sont sur la plateforme. Au niveau de nos interlocuteurs et interlocutrices, comme vous pouvez le voir sur cette carte, elles sont partout dans le monde, je crois que c'est Stéphane Druelle qui en a parlé tout à l'heure, qui disait qu'effectivement, les comités de rédaction étaient présents sur tout le globe. Donc, de ce fait, notre langue principale de travail est l'anglais, et puis également le français avec toutes les revues francophones. Par ailleurs, je voulais aussi vous signaler que le site vitrine d'Epiccience, qui est actuellement en français et en anglais, sera prochainement traduit en espagnol et en portugais. Pour construire une offre de service, ce qu'il était important, c'est de prendre en compte plusieurs éléments pour répondre aux besoins des revues et des équipes éditoriales. Tout d'abord, ce qui concerne les spécificités disciplinaires, à la fois des revues de STM, sciences techniques et médicales, et les revues de SHS, sciences humaines et sociales. Donc, il faut prendre en compte, à la fois même au sein même d'un même champ disciplinaire, au sens large, on va dire par exemple les SHS, on ne va pas avoir les mêmes besoins en termes que si on est une revue d'archéologie et si on est une revue d'économie, pour prendre un exemple. Ensuite, au niveau des contraintes de temps, nous avons plusieurs contraintes, vous comme nous, c'est-à-dire que nous n'avons pas forcément les mêmes contraintes au même moment, donc il va falloir s'adapter, et puis vous accompagner au mieux, parce qu'il y a aussi parfois, tout simplement, des événements scientifiques assez fédérateurs, qui nécessitent que l'on ait publié un numéro pour cette date précise, ou alors qu'on ait mis en ligne la revue aussi pour cet événement-là. Au niveau des formats, nous sommes amenés à travailler avec différents formats. La tech, principalement utilisé dans les revues de mathématiques et d'informatique et mathématiques appliquées, ça peut être également des formats libres, ODT, des formats propriétaires, DOC, DOCX, tout cela, de toute façon, est transformé en PDF, donc c'est le PDF que vous allez utiliser et pouvoir consulter. On réfléchit aussi à un format IPAM, etc. Au niveau, en ce qui concerne l'appropriation de la plateforme, nos différents interlocuteurs et interlocutrices n'ont pas le même niveau, tout simplement parce qu'il y en a qui débutent sur la plateforme, il y en a qui l'utilisent quotidiennement, donc je pense aux équipes de JTCAM qui maîtrisent parfaitement la plateforme. Et puis, ce n'est pas aussi le même fonctionnement quand on met un numéro une fois en ligne, une fois par an ou deux fois par an, et quand on travaille quotidiennement dessus, on n'a pas forcément les mêmes besoins au même moment. Et puis, bien sûr, il faut prendre en compte les souhaits d'évolution, soit les souhaits d'évolution techniques de la plateforme, des améliorations, mais aussi les souhaits d'évolution en termes d'édition. Nous aussi, nous sommes là pour accompagner tous ces souhaits-là. Pour cela, nous allons être aussi au plus près des besoins, mais au plus près des utilisateurs et des utilisatrices. Pour cela, on a pu le voir tout à l'heure, nous avons un support éditorial et technique dédié pour chacun des épicomités. Et nous effectuons aussi un travail transverse en ce qui concerne le référencement et l'amélioration de la plateforme. Nous oeuvrons également à essayer d'améliorer continuellement nos outils, les outils que nous vous proposons. Ainsi, l'année 2022, l'année dernière, comme l'a signalé Raphaël, a été essentiellement utilisé à refondre la documentation dans un nouvel outil, Read the Doc, donc toujours bilingue, une documentation qui existe en anglais et en français, et dans un outil qui devrait, nous l'espérons, vous simplifier les démarches de recherche, et puis nous, nous simplifier notre côté sa mise à jour et son alimentation. Par ailleurs, début 2023, nous avons accueilli au sein du CCSD un ingénieur pédagogique, donc Pascal Lumbido, qui va pouvoir nous aider à explorer de nouvelles offres, de nouvelles formes de formation pour pouvoir répondre à vos demandes. Et enfin, sur demande des équipes éditoriales des revues, nous mettons en place des sessions de formation individualisées, en visio, pour vous accompagner soit sur un point précis, qui peut être un point technique, éditorial, soit plus généralement sur la prise en main de la plateforme. Enfin, pour recueillir et analyser les besoins, nous utilisons un système de tickets sur GitHub qui permet de remonter les bugs si vous les rencontrez ou également de nous faire part de vos demandes de nouvelles fonctionnalités. Nous prévoyons également aussi des enquêtes ciblées auprès des revues ou de certaines équipes éditoriales et puis, chaque mois, nous nous réunissons en visio avec les équipes d'Inria et de l'Institut Fourier. Un petit exemple de réalisation, c'est la refonte du site vitrine. Pour vous montrer le travail réalisé aussi l'année dernière, j'ai fait une petite plongée dans les archives du web et vous verrez tout à l'heure de quoi, en dix ans, comment ça a évolué. C'est un projet qu'on a mené avec le service communication du CCSD, Agnès Magron et Marion Guégeot tout particulièrement, qui est en impliquant aussi les équipes éditoriales des revues. Ça a été un travail mené de longue haleine avec aussi une équipe externe pour la réalisation du site dans un double objectif. Premièrement, rendre plus lisible la gouvernance, le fonctionnement, notamment tout ce qui concerne le modèle économique, le modèle éditorial d'Epicience et bien sûr présenter son offre de service et puis également visibiliser les publications. Ça, c'est un élément très important du cahier des charges de la refonte de ce site. Voilà un petit exemple d'une copie d'écran à la date du 25 janvier 2013. Là, on est passé d'un... C'était le premier site efficience.org pour présenter la plateforme. Déjà, il était bilingue. Les deux versions sont sur la même page. C'était très textuel, comme vous pouvez le voir. C'était assez austère. Le site, pour le mettre à jour en 2021, début 2022, c'était assez lourd, le code était vieillissant donc ce n'était pas du tout pratique et on est passé vers quelque chose de beaucoup plus graphique, beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair qui permet de bien mettre en valeur nos services et puis ce que l'on fait. Ce site, il a été fait par une agence qui s'appelle Danca qui est à Lyon et également intégrant la charte graphique qui a été refaite à l'occasion des 20 ans de Hall en 2021. Donc, charte graphique de tous les sites, toutes les plateformes du CCSD par Graphéine. Le catalogue des revues, c'est le point très important qui a pu être fait à l'occasion de la refonte du site. L'idée, c'était vraiment de visibiliser les publications sur Episcience. Pour cela, c'était très important d'avoir un catalogue qui présente de manière harmonisée chacune des revues. Donc, on a veillé et j'ai beaucoup embêté les équipes éditoriales des revues et je les remercie d'avoir vraiment joué le jeu en fin 2022 pour m'envoyer des données structurées qu'on a pu réaliser. En fait, c'est ces fiches qui permettent de présenter les informations bibliographiques des revues et également tout ce qui concerne les données, les métadonnées qui vont être reprises dans les bases de référencement. Le référencement, justement. Donc, on travaille de manière transverse avec les trois épicomités au référencement des revues dans différentes plateformes. Donc, les plateformes de référence disciplinaire, donc des BLP pour ce qui concerne les revues d'informatique et de mathématiques appliquées. On a ZBMAT et MatSignet, par exemple, pour les revues de mathématiques et RIPLUS, Isidor pour les revues de SHS et puis les grandes plateformes transdisciplinaires tels que le DOAJ, le Directory Open Access Journal. On a également signé un partenariat fin 2021 avec Mirabel, ce qui nous permet automatiquement, en ayant la main, en pouvant déclarer les revues dans Mirabel, de déclarer aussi les politiques de diffusion et de publication dans Sherpa Romeo. Et pour finir, je voulais vous présenter le projet Ediscience qui est une offre de copy-editing adaptée aux publications. C'est un projet que nous allons mener tout au long de l'année 2023 et 2024 pour développer une solution pour l'éditorialisation des textes afin de faciliter la préparation éditoriale des articles. L'objectif, c'est vraiment de produire des publications structurées, alignées sur les standards de qualité éditoriale, accessibles au public empêché de lire et interopérables avec les archives ouvertes et les bases de données de référence. Donc c'est assez ambitieux comme projet. Il se déroulera en deux étapes. La première, ça va être une première étape de conception de maquettes génériques, donc une au format LaTeX et une autre au format InDesign qui sera compatible avec la chaîne d'édition structurée Metop qui est développée par le pôle documents numériques de la Maison de la Recherche des Sciences Humaines de Caen. Et puis établir aussi un cahier des charges avec les revues permettant de faire appel à des professionnels de l'édition pour le travail de préparation de copier, relecture, correction, stylage, mise en page. Donc l'objectif, vous l'avez entendu déjà à plusieurs reprises dans les présentations juste avant, c'est vraiment de vous accompagner aussi sur ce travail délicat de copier-éditing qui est très lourd, qui est très lourd pour les revues et comment on peut améliorer pour avoir des revues de qualité sur une plateforme de qualité. En résumé, donc l'offre de services, elle est conçue avec et pour les équipes éditoriales, elle est évolutive, elle est au plus près des besoins et des usages et voilà, vous aurez l'occasion de venir nous poser toutes vos questions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada